Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, incha'Allah, on va continuer dans le sujet de la croyance et plus particulièrement dans l'explication de certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Comme nous avions vu dans les cours précédents, le lundi il était rapporté dans un hadith du prophète, salallahu alayhi wa sallam qu'il y a 99 noms de dieux que celui qui les apprend qui les connaît et qui croit en leur signification celui-là entrera au paradis et comme nous avions vu précédemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a uniquement que 99 noms de dieux mais dans une version du hadith, déjà, il y en a 99 qui ont été cités dans une autre version du hadith, certains noms sont différents et il a été rapporté dans d'autres hadiths également que Dieu a d'autres noms Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans l'explication de certains noms de dieux bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim La louange est à Allah, le Seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, salallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qui nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration Donc nous étions arrivés la semaine dernière à l'explication du nom Al-Mu'min le nom de dieu Al-Mu'min et nous avions dit que cela signifie celui qui réalise ce qu'il promet à ses esclaves Et nous avions parlé, entre autres de la promesse du paradis que Dieu a faite pour les croyants et de la promesse d'une félicité que nul oeil n'a jamais vue et nul oreille n'a jamais entendu et qui n'a effleuré l'imagination de personne qui a été faite pour les croyants vertueux c'est-à-dire pas uniquement les musulmans mais les musulmans qui sont vertueux c'est-à-dire qui ont fait preuve de piété qui ont accompli les devoirs qui ont évité les interdits ceux qui étaient dans la vertu, dans les adorations Aujourd'hui, inshallah, nous allons parler nous allons expliquer nous allons commencer par l'explication du nom de dieu Al-Mu'min Al-Mu'min, c'est un nom de dieu qui est également cité dans le Qur'an comme je vous avais dit dans les trois derniers versets de Surat Al-Hashr il y a les quatorze premiers noms que nous allons citer ici nous sommes au huitième donc Al-Mu'min est dans ces trois versets-là qu'est-ce que Al-Mu'min veut dire ? cela veut dire celui qui est témoin de ce que ces créatures font et de ce qui provient d'eux comme paroles ou actes ou croyances donc Al-Mu'min, ça veut dire quoi ? ça veut dire que Allah est témoin de ce que ces créatures font Dieu est témoin de ce qui provient de nous comme paroles, actes ou croyances donc tout ce que nous faisons Allah le sait tout ce que nous faisons Allah le voit et même ce qu'il y a dans nos cœurs Allah le sait et Allah sait toutes choses Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Alimul Ghaybi wa shahada c'est-à-dire que Dieu sait les choses cachées et les choses qui sont apparentes Allah Subhanahu Wa Ta'ala sait toutes choses donc Dieu est témoin de ce que nous faisons et celui qui a conscience de la signification de ce nom donc il connaît ce nom et il sait ce que ce nom veut dire cela va l'inciter et va le mener à faire attention à chaque parole qu'il dit à chaque acte qu'il fait et à chaque chose qu'il y a dans son cœur parce que rien n'échappe à la science de Allah Subhanahu Wa Ta'ala et dans l'au-delà on devra rendre compte de chacune de nos paroles de chacun de nos actes et de nos croyances et de nos intentions et de ce qu'il y avait dans notre cœur également et qui était volontaire le cœur c'est l'émir des autres organes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est-à-dire il y a dans le corps un morceau de chair lorsque ce morceau de chair est saint alors le reste du corps est saint et lorsque ce morceau de chair est mauvais alors le reste du corps est mauvais et ce morceau de chair c'est le cœur et c'est dans le cœur qu'il y a la croyance de la personne donc il y a des devoirs qui nous incombent et qui concernent notre cœur Dieu dit dans le Coran c'est-à-dire que ne dis pas ce dont tu n'as pas la connaissance ne parle pas sans science et certes donc l'ouï la vue et le cœur sur tout cela nous serons interrogés la personne sera interrogée sur chacun de ses organes et donc le cœur en fait partie et ce qui en fait partie également c'est notre langue notre langue ce qui sort de notre langue c'est quelque chose qu'il est très important d'y faire attention le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a mis en garde contre notre langue contre ce qui peut sortir de notre langue il y a beaucoup de hadiths là-dessus et Dieu est témoin de ce qui sort de notre langue et Dieu nous fait savoir dans le Coran qu'il y a deux anges à côté de nous qui écrivent qui inscrivent tout ce que nous disons Dieu dit c'est-à-dire pas une parole que la personne ne dit sans que soit auprès d'elle pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès d'elle Raqib et Atid Raqib c'est un ange qui est à notre droite et Atid c'est un ange qui est à notre gauche Raqib écrit tout ce que nous disons de bien et Atid écrit tout ce que nous disons de mal et ce sur quoi ils ont écrit nous sera exposé au jour dernier d'ailleurs il y a un hadith qui est magnifique qui est plein de sens dans la fin du hadith il nous est cité l'importance justement de faire attention à notre langue Inch'Allah on aura l'occasion d'expliquer ce hadith il est assez long mais on aura l'occasion un de ces quatre d'expliquer ce hadith et pourquoi pas maintenant tiens qu'est-ce que vous en pensez parce qu'à chaque fois on dit un de ces quatre mais le un de ces quatre il n'arrive jamais donc autant faire en sorte qu'aujourd'hui ce soit le un de ces quatre donc c'était le hadith de Mouaz ibn Jabal je vous avais parlé samedi de Mouaz ibn Jabal Mouaz ibn Jabal c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète avait envoyé au Yémen vous vous rappelez et il était jeune le prophète l'a envoyé pour enseigner l'islam il avait 21 ans il est parti avec un autre compagnon qui s'appelait Abu Moussa al-Ash'ari qui était lui beaucoup plus âgé il avait la soixantaine mais ils ne sont pas partis à la même région donc ils n'étaient pas tous les deux ensemble ils se visitaient car le prophète les a conseillés de se visiter de se conseiller de faire preuve de tatawar c'est à dire que chacun prenne en compte la parole de l'autre et ne soit pas têtu à vouloir faire que ce qu'il a dans sa tête et que son avis le prophète leur a donné des conseils et donc ils se visitaient l'un l'autre mais ils avaient pris chacun des deux une région différente du Yémen et c'est là-bas donc c'est propager l'islam entre les mains de ces deux personnes-là il a dit donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil éminent il lui a dit au messager de Dieu informe-moi ou donne-moi un acte qui me fait entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer il aurait pu dire mais il a dit c'est une insistance il était vraiment craintif il avait peur d'être jeté en enfer et donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel acte il pouvait faire pour gagner le paradis et pour être sauvé être éloigné de l'enfer et déjà dans sa question on comprend que ce sont les actes que nous faisons qui seront la cause soit de l'entrée au paradis d'une personne soit de l'entrée en enfer d'une personne mais bien entendu en réalité c'est Dieu qui fait entrer au paradis qui il veut et c'est Dieu qui fait entrer en enfer qui il veut et Dieu a prédestiné cela de toute éternité mais les actes Dieu a fait qu'ils soient des témoins ou comme des signes et des causes qui sont que nous faisons et qui vont nous mener soit au paradis par la volonté de Dieu qui est éternel soit en enfer par la volonté de Dieu qui est éternel mais en réalité si Dieu fait entrer une personne au paradis c'est par sa grâce c'est par la grâce de Dieu rappelez-vous la parole même quand tu fais un bien c'est par la grâce de Dieu ça veut dire qu'il n'y a pas de force pour obéir à Dieu ni de protection contre les péchés si ce n'est par la grâce de Dieu si tu réussis à faire le bien c'est parce que Dieu t'a donné la force de faire le bien et si tu réussis à éviter le haram c'est parce que Dieu t'a donné la force d'éviter le haram c'est Dieu qui t'a donné ce taoufiq il a ouvert les portes du bien pour toi et il a fermé les portes du mal de sorte à ce que tu ne sombres pas dans le haram et de sorte à ce que tu accomplisses le bien donc si tu gagnes le paradis c'est par la cause de tes actes mais c'est Dieu qui a créé tes actes donc c'est une grâce de la part de Dieu et c'est pour cela que Allah Ta'ala il dit dans le Coran c'est à dire que voici le paradis qui vous a été accordé comme héritage un héritage c'est quelque chose que tu reçois sans contrepartie quand quelqu'un décède tu prends tu fais partie de sa famille tu prends une part de cet héritage tu n'as rien donné en contrepartie donc Dieu a comparé le paradis pour les croyants à un héritage mais il a été ajouté à la fin du verset suite aux actes que vous faisiez donc certes les actes que vous avez accomplis ici bas vous ont entraîné vous ont mené au paradis mais c'est une grâce de la part de Dieu et si vous entrez au paradis c'est par la grâce de Dieu et si Dieu n'avait pas voulu que vous entriez au paradis vous n'auriez pas fait ces actes là qui vous ont mené au paradis donc le compagnon du prophète Mouaz il demande au prophète indique moi un acte qui me fait entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer et là le prophète il a dit tu as demandé quelque chose d'éminent est-ce que vous réalisez la question la question c'est qu'est-ce que je dois faire pour gagner le paradis et pour éviter l'enfer le prophète lui a dit tu as demandé quelque chose d'éminent c'est quelque chose de grand c'est quelque chose d'éminent mais c'est facile pour celui pour qui Dieu a voulu que ce soit facile il y a des gens qui ont cette tendance à vouloir faire le mal il y a d'autres personnes qui ont cette tendance à vouloir faire le bien et donc même si c'est quelque chose d'éminent de faire ce qui mène au paradis en réalité c'est facile pour celui pour qui Allah a accordé la facilité de le faire et après le prophète lui a dit quoi faire donc il a dit tu adores Dieu et tu ne lui associes rien et je vous rappelle que c'est le plus grand des devoirs le prophète a dit c'est à dire que l'islam est basé sur 5 principaux devoirs et les 5 principaux devoirs le premier d'entre eux c'est c'est à dire le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohamed est le messager de Dieu donc il lui a dit premièrement tu adores Dieu et tu ne lui associes rien parce que c'est ça la clé du paradis ça c'est la clé de la porte du paradis sans la foi en Dieu et en son prophète sans le fait de croire en Dieu et de ne rien lui associer la personne n'entrera pas au paradis quoi qu'elle ait pu faire comme acte ici bas et je vous renvoie vers les premiers cours que nous avions donnés donc le cours 1 du tawhid et le cours numéro 2 dans la série du tawhid dans lequel j'ai expliqué ça plus en détail ensuite il lui a dit tu accomplis la prière et oui la prière c'est le deuxième plus grand des devoirs après la foi en Dieu et en son prophète ensuite il lui a dit donc tu verses la zakat donc le mot obligatoire et après il a dit donc il lui a cité les 5 principaux devoirs en islam voilà ce que tu dois faire pour gagner le paradis mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de cela il lui a dit veux-tu que je t'indique les portes du bien c'est-à-dire en plus de la foi en Dieu et en son messager en plus des 5 plus grands devoirs en islam la prière le jeûne du mois de ramadan la zakat pour celui qui a les moyens qui est concerné le pèlerinage pour celui qui en a la capacité en plus de cela veux-tu que je t'indique les portes du bien et ça c'est un trésor c'est un conseil éminent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à son compagnon il lui a dit veux-tu que je t'indique les portes du bien et là il lui a dit c'est-à-dire donc il lui a cité les portes du bien il lui a dit le jeûne le fait de jeûner c'est une protection pour toi et d'ailleurs il y a un hadith un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il compare le fait de jeûner à un bouclier ou une armure du combattant le jeûne est une protection pour toi quand une personne jeûne cela va l'éloigner va être une cause pour qu'elle s'éloigne de certains désirs de ce bas-monde de certains plaisirs de ce bas-monde et donc de certains péchés donc quand le prophète a dit il venait déjà de parler du jeûne il a dit donc déjà il lui avait dit tu dois jeûner le mois de Ramadan donc pourquoi là il reparle du jeûne là il parle du jeûne qui est surérogatoire en plus du jeûne obligatoire tu veux des portes du bien tu veux savoir comment gagner le paradis en plus des 5 devoirs en islam les 5 principaux devoirs jeûne d'autres jours également n'est-ce pas qu'il est recommandé de jeûner les lundis et les jeudis n'est-ce pas que certains comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire également il jeûne un jour sur deux parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire le meilleur des jeûnes c'est le jeûne du prophète en termes de jeûne surérogatoire si tu veux adopter la meilleure méthode pour jeûner un jeûne surérogatoire tu jeûnes un jour et tu arrêtes un jour tu fais un jour sur deux pourquoi c'est meilleur parce qu'il y a un cassage de nef sans cela une personne qui jeûne tous les jours son corps s'habitue à ne pas manger la journée donc son corps il observe une certaine habitude et après il ne ressent plus de difficulté ou il ne ressent plus d'effort parce que le corps l'estomac il est habitué à manger qu'après le marreb et à ne plus manger à partir du fajr en revanche quand tu jeûnes un jour et le lendemain tu ne jeûnes pas donc tu casses cette habitude de jeûner mais le surlendement tu rejeunes donc tu refais un nouvel effort et le jour d'après tu ne jeûnes pas et le jour d'après tu jeûnes ça c'est un cassage de nef ce qui est permanent et en plus bien entendu vous savez bien que c'est bon pour la santé le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'incite pas à faire des choses qui sont mauvaises pour la santé il est venu avec les meilleures choses avec le meilleur comportement avec les meilleures attitudes et avec les meilleures habitudes c'est la meilleure des créatures or les savants ont dit que les habitudes des meilleures sont les meilleures des habitudes et cette façon de jeûner c'était la manière avec laquelle jeûnait le prophète Daoud alayhi wa sallam David qui était le père du prophète Salomon le prophète Sulaiman alayhi wa sallam donc le prophète il a dit donc quelles sont les portes du bien premièrement donc tu jeûnes le jeûne est une protection vous allez me dire mais il est où le rapport avec le nom de Dieu al-Muhaymin le rapport il arrive il arrive en fin de hadith en fait mais comme le hadith il est riche en informations autant profiter de toutes les informations qu'il y a dans ce hadith donc ensuite le prophète a dit alayhi wa sallam wa sadaqa toutout fait ul khati ataka mayut fait ul ma'unar et l'aumône elle efface les khati'ah comme l'eau éteint le feu et là encore une fois le prophète a déjà parlé de la zakat quand il lui a dit de jeûner et tout à l'heure juste avant quand il lui a dit tu fais la prière et tu payes la zakat si tu as les moyens et tu es concerné par la zakat obligatoire tu te dois de la payer donc pourquoi il reparle de la sadaqa encore une fois là il parle de l'aumône qui n'est pas obligatoire en plus de la zakat obligatoire le fait de faire des aumônes ça efface tes petits péchés tout comme l'eau éteint le feu les mauvaises actions les petits péchés sont effacés par par l'aumône bien entendu en ce qui concerne les grands péchés il se peut qu'une bonne action efface un grand péché il se peut qu'une bonne action efface un grand péché mais il nous est ordonné de faire le repentir et de toute manière le repentir nous devons le faire des petits péchés et des grands péchés mais souvent il y a beaucoup de bonnes actions et ça je crois on en a parlé samedi il y a beaucoup de bonnes actions qui effacent les petits péchés mais ce n'est pas toute bonne action qui va effacer les grands péchés c'est pour cela que les savants ils ont beaucoup insisté sur le repentir des grands péchés mais ça ne veut pas dire qu'on ne se repent pas des petits péchés on doit se repentir pour toute désobéissance qui a été commise à l'égard de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus du repentir il nous a indiqué beaucoup d'actes de bien qui nous effacent nos péchés comme l'aumône il a dit c'est à dire que l'aumône elle efface les chati'a donc les petits péchés comme l'eau éteint le feu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon le jeûne est une protection et l'aumône efface les chati'a donc les petits péchés comme l'eau éteint le feu et après il a dit et également ce qui efface les péchés c'est quoi ? c'est la prière en plein milieu de la nuit quand la personne elle fait la prière en plein milieu de la nuit ça aussi ça efface et en plus c'est une lumière dans la tombe pour la personne si une personne souhaite que sa tombe soit illuminée alors qu'elle fasse des prières la nuit voilà les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné et même si on les entend malheureusement peu de gens les appliquent ces conseils pourquoi ? ça nécessite un cassage de nafs et ça nécessite de faire un effort mais la nafs l'âme comme Dieu le dit dans le Coran l'âme de la plupart des gens tend vers le mal tend vers les plaisirs tend vers les désirs et par conséquent dès qu'il y a dès qu'il y a un effort à faire beaucoup ne le font pas donc est-ce que le hadith est fini ? non il n'est toujours pas fini et on n'est toujours pas arrivé à ce qui concerne l'explication de l'al-muhaymin le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela il a récité deux versets du Coran à son compagnon il a dit la parole de Dieu donc c'est une parole dans le Coran qui fait l'éloge de ceux qui s'éloignent de leur fraîche qui s'éloignent de leur lit de leur matelas pendant la nuit leur côté sont éloignés de leur madadjir c'est-à-dire du lieu où ils s'allongent pour dormir pourquoi ils sont éloignés de leur fraîche pourquoi ils sont éloignés de leur lit de leur matelas du lieu où ils dorment parce qu'ils font la prière ils invoquent leur seigneur et ils prient leur seigneur par crainte du châtiment et par espoir de gagner le paradis ils ont la crainte de Dieu et ils ont peur du châtiment de Dieu et donc ils invoquent leur seigneur et ils prient en pleine nuit et en même temps ils ont le tamah le souhait l'espoir de gagner le paradis et en plus de cela ce que Dieu leur a accordé comme subsistance eux-mêmes ils le donnent aux autres donc ils sont généreux et après il y a le verset du Coran c'est-à-dire que personne ne sait ce que Dieu a réservé aux vertus à ces gens-là aux vertueux comme félicité dans l'au-delà en contrepartie ou en rétribution de ce qu'ils ont accompli dans ce bas-monde donc le prophète il appuie sa parole dans laquelle il incite à jeûner dans laquelle il incite à faire des prières de nuit et dans laquelle il incite à faire des aumônes il l'appuie par ces deux versets du Coran est-ce qu'il s'est arrêté là ? non après il lui a dit donc il lui a incité encore il lui a dit est-ce que tu veux que je t'indique d'autres choses et là il lui a cité d'autres choses encore donc il lui a cité encore l'importance de l'islam l'importance de la prière et ainsi de suite et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et c'est là le point qu'on voulait voir il lui a dit veux-tu que je t'informe veux-tu que je t'indique le milek c'est-à-dire l'objectif de tout cela ou ce qui aide et ce qui permet de pouvoir faire tout cela quelque chose qui est très important en islam et qui est lié à toutes ces adorations veux-tu que je t'indique et là Mu'az ibn Jabal il lui a dit indique-moi dis-moi c'est quoi cette chose qui est si importante qui est nécessaire pour réussir en faisant toutes ces bonnes actions là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a alors pris sa langue et il a dit kuffa alayka hatha ça veut dire prends garde à cela prends garde à ta langue ça veut dire quoi on a dit c'est-à-dire celui qui est témoin de ce que ces créatures font et de ce qui provient d'eux comme paroles actes ou croyances et beaucoup de gens ils réalisent que certains actes sont bien et que d'autres ne sont pas bien mais leurs paroles ils ne font pas attention alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à son compagnon kuffa alayka hatha fais attention à ta langue et là Mu'az ibn Jabal il sait qu'on va être jugé également sur nos paroles mais pour insister dans la question et pour profiter des hadiths du prophète et des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a posé une question il lui a dit il lui a dit ô messager de Dieu ô prophète de Dieu va-t-on ou bien allons-nous être rétribués en fonction de ce que nous disons avons-nous des conséquences à risquer pour nos paroles pour ce qui sort de notre bouche également et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est-à-dire il lui a dit prends garde fais attention à ce que tu dis Mu'az c'est une expression en arabe qui n'est pas à prendre selon le sens apparent mais c'était dit par les arabes pour indiquer comme une mise en garde comme pour dire fais attention et il lui a dit y a-t-il quelque chose ou bien qu'est-ce qui va entraîner les gens en enfer sur leur visage ou sur leur nez c'est un doute que celui qui rapporte le hadith il a eu celui qui rapporte le hadith il a douté il a dit soit le prophète il a dit soit il a dit soit il a dit sur leur visage soit il a dit sur leur narine c'est-à-dire leur nez en gros ça veut dire sur leur visage donc la fin du hadith c'est quoi et y a-t-il une chose ou qu'est-ce qui va jeter les gens sur leur visage ou sur leur nez si ce n'est les conséquences de leur langue hassa id ou al-sénate hassa id c'est ce que la langue a récolté le prophète a comparé les paroles que nous disons à quelque chose que tu récoltes parce que quand tu as la machine ou l'outil qui permet de récolter qu'est-ce qu'il fait cet outil-là il va récolter tout ce qu'il y a sur le passage il va récolter ce que tu as semé comme chose bien mais il va récolter également les orties et tout ce qui est à côté tout ce qui est avec et donc le prophète a comparé ce qui sort de nos bouches de la bouche de la plupart des gens comme ce qu'on pourrait récolter lorsqu'on va récolter ce qu'il y a sur la terre parce que beaucoup de gens ils disent n'importe quoi ça veut dire qu'ils vont de leur bouche va sortir des bonnes choses mais de leur bouche va également sortir de mauvaises choses et ils seront jugés sur ce qu'ils ont dit une fois il était tout en haut il est monté tout en haut d'une montagne et il a parlé il s'est adressé à sa langue à sa propre langue il a dit c'est à dire oh ma langue il a parlé à sa langue il a dit comme pour se faire une exhortation une auto-exhortation il a dit oh ma langue dis du bien et tu gagneras c'est à dire que tu profiteras de Hassanet du bien que tu as dit ne dis pas de mal et tu seras sauvé et ce avant d'avoir à le regretter avant de le regretter puis il a dit c'est à dire la plupart des péchés du fils d'Adam la plupart des péchés qui proviennent des êtres humains proviennent de leur langue donc il faut qu'on fasse attention à notre langue parce que Allah Ta'ala il sait ce que nous faisons mais il sait également ce que nous disons et nous serons interrogés et sur ce que nous avons fait et sur ce que nous avons dit également et également sur nos intentions et nos croyances donc voilà pour l'explication du nom de Dieu Al-Muhaymin Al-Muhaymin c'est à dire que Allah Ta'ala est témoin de ces créatures de ce que ces créatures font de ce qui provient d'eux comme paroles actes ou croyances le nom suivant le nom de Dieu Al-Aziz Al-Aziz ça veut dire celui qui est puissant et qui n'est pas vaincu ainsi tout ce que Dieu a voulu se réalise immanquablement et si on veut être plus large dans l'explication ce que Dieu a voulu se réalise mais également ce que Dieu n'a pas voulu ne se réalise pas et c'est cela la croyance des musulmans et elle est tirée de beaucoup de versets du Qur'an elle est tirée de beaucoup de hadiths du prophète salallahu alayhi wa sallam on aura l'occasion de revenir sur ce sujet et c'est l'explication même du nom de Dieu Al-Aziz Dieu est tout puissant il n'est pas vaincu donc rien n'a lieu dans ce monde si ce n'est par la volonté de Dieu sinon ça voudrait dire que Dieu serait vaincu si Dieu n'avait pas voulu une chose et que cette chose aurait eu lieu quand même ça voudrait dire que Dieu aurait été faible or celui qui est faible ne mérite pas la divinité et à partir de là on comprend pourquoi la croyance qui est correcte la croyance salvatrice et la croyance qui est saine c'est quoi ? c'est de croire que Dieu a créé le bien et le mal et on ne dit pas que Dieu a créé le bien et qu'il n'a pas créé le mal il y a eu un groupe qui a dévié dans le passé on les appelle les Qadariya et par la suite ils se sont fait appeler les Mu'atazila pourquoi ils se sont fait appeler les Mu'atazila ? parce qu'un de leurs chefs il était dans une assemblée dans laquelle il y avait un grand savant Al-Hassan Al-Busri et étant donné qu'il a dévié de la croyance d'Ahl-Sunna wal-Jama'a il a décidé de faire sa propre assemblée et il s'est séparé de Al-Hassan Al-Busri I'atazalahu donc le fait que I'atazala il a quitté et s'est éloigné du groupe de ce grand savant qui était Al-Hassan Al-Busri ils ont été lui et son groupe du coup ont été surnommés les Mu'atazila mais ces Mu'atazila en réalité ils ont la croyance de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les Qadariya et c'est qui les Qadariya ? comme le prophète l'a dit c'est à dire les Qadariya ce sont les Mazdéens de notre communauté quelle était leur croyance ? et ça n'est pas une bonne croyance ça n'est pas la croyance de l'islam c'est une croyance qui est contraire à l'islam et quiconque croit en cette mauvaise croyance en réalité n'est pas musulman parce qu'il aura contredit le Qur'an et le Hadith et le consensus des savants de l'islam quelle est donc cette croyance des Qadariya ? elle consiste à dire que Dieu n'a pas prédestiné toute chose les Qadariya ils ont pour croyance que Dieu n'a pas créé toute chose il n'a pas prédestiné toute chose et ça ça revient à dire quoi ? ça revient à dire qu'il y a des choses dans ce monde qui ont lieu malgré Dieu et donc ça voudrait dire que Dieu serait vaincu d'après eux même s'ils ne disent pas comme ça alors d'où leur vient cette mauvaise croyance ? ils ont fait une mauvaise analogie ils ont dit nous quand on fait le bien c'est bien de notre part et quand on fait le mal c'est mal de notre part et ils ont fait une analogie avec Dieu et c'est là où il y a erreur ils ont dit Dieu il crée le bien et c'est bien de sa part et ils ont dit et ça c'est pas correct ils ont dit si Dieu avait créé le mal alors ça aurait été injuste de sa part et donc Dieu ne crée pas le mal mais comment les savants de Ahl Sunna leur ont répondu ils leur ont dit Allah Ta'ala il n'est pas concerné par l'injustice Allah dit dans le Coran c'est à dire Dieu est exempt de toute injustice alors eux aussi disent que Dieu est exempt de toute injustice mais revenons à la définition de l'injustice qu'est-ce que c'est ? la définition de l'injustice c'est le fait de désobéir à celui qui a la légitimité et qui a le droit de t'ordonner ou de t'interdire une chose or Allah n'a personne qui lui ordonne et il n'a personne qui lui interdit donc Dieu n'est pas concerné par l'injustice et il fait ce qu'il veut de ses créatures comme il le dit dans le Coran il réalise ce qu'il veut donc Dieu on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit car tout est sa création donc les qadariya les mu'atazila qui ont pour croyance que Dieu n'a pas créé toute chose certains parmi eux disent Dieu il a créé le bien mais pas le mal ils disent c'est nous qui créons le mal et d'autres parmi eux disent Dieu a créé nos corps et nous nous créons nos actes volontaires il a créé nos actes involontaires et nos corps par contre nous on crée nos actes volontaires toutes ces croyances là reviennent à dire qu'il y a des choses qui existeraient malgré Dieu or Dieu il est l'aziz celui qui est tout puissant et qui n'est pas vaincu et tout ce que Dieu a voulu se réalise immanquablement immanquablement je vais vous raconter une histoire parce que ces gens là les mu'atazila ils étaient virulents ils faisaient beaucoup de tort en propageant leur mauvaise croyance il y a des centaines d'années et les savants de l'islam ils ont répliqué à ces gens là parce que ces gens là ils appelaient au nom de l'islam à leur mauvaise croyance donc les savants ils ont écrit des livres pour leur répliquer et pour expliquer aux gens que attention la croyance du musulman c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit à l'iman c'est-à-dire la foi c'est de croire en Dieu en ses anges en ses livres en ses messagers au jour dernier et c'est également de croire en la destinée ça veut dire et que tout ce qui a lieu que ce soit du bien ou du mal a lieu par la prédestination de Dieu donc faites très attention parfois une fois je suis tombé sur une publicité sur Facebook et la finalité de la vidéo était de dire que Dieu il n'a pas créé le mal parce que sinon Dieu il aurait été injuste non ça c'est pas la croyance des musulmans la croyance des musulmans c'est quoi c'est que Dieu il a créé le bien et le mal et il n'est pas concerné par l'injustice il fait ce qu'il veut de ses créatures toute chose lui appartient donc la fameuse histoire que je voulais vous raconter elle a eu lieu entre un des chefs des Mu'atazila qui s'appelait Abdul Jabbar al-Hamadani et avec un des savants de l'islam qui était très connu qui s'appelait Abu Ishaq al-Isfarayini donc pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe je vais vous traduire mais malheureusement vous passez à côté d'une éloquence en arabe magnifique c'était des jeux de mots donc qu'ils se sont faits dans une joute verbale en arabe qui est extrêmement beau je vais l'expliquer incha'Allah en français mais ça n'aura pas la même beauté à l'ouïe à l'oreille que si on la comprend en arabe donc il y avait donc Abdul Jabbar le Mu'atazilite celui qui croit que Dieu n'a pas créé le mal et qui prétend que si Dieu avait créé le mal ça aurait été une injustice de sa part et il y avait le savant sunnite Abu Ishaq l'Isfaraïni donc Abdul Jabbar quand il a vu Abu Ishaq l'Isfaraïni il a commencé par dire une phrase il a dit Subhana man tanazzaha anil fahsha Subhana man tanazzaha anil fahsha c'est à dire donc Subhana ça veut dire que Dieu est exempt d'imperfection comme quand tu dis Subhanallah il est exempt d'imperfection man tanazzaha anil fahsha c'est à dire il est exempt d'imperfection lui donc Dieu celui qui n'est pas concerné par l'fahsha et ce que il a visé par l'fahsha lui c'est le fait de créer le mal mais le mot l'fahsha à la base c'est le mal ce qui ce qui est pas bien ce qui est blâmable donc la phrase elle peut être prise correctement mais elle peut être comprise pas correctement il a fait exprès de faire de dire une phrase qui pourrait être comprise d'une manière et qui pourrait être comprise également d'une autre manière donc il a dit Subhana man tanazzaha anil fahsha il est exempt d'imperfection celui qui n'est pas concerné par l'fahsha c'est à dire qu'on ne peut pas lui attribuer l'injustice on ne peut pas lui attribuer quelque chose de blâmable oui c'est vrai c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'attribuer cela à Dieu sauf que lui qu'est-ce qu'il a visé par cela il a visé le fait de créer le mal alors Abou Ishaq l'Isfaraïni il lui a dit Subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha' donc il lui a répliqué en lui disant oui il est exempt d'imperfection celui celui dans la dans la dans la dans la souveraineté duquel rien n'a lieu si ce n'est par sa volonté c'est à dire Dieu il a créé ce monde et il a la souveraineté sur toute chose et tout lui appartient et par conséquent rien n'a lieu si ce n'est par la volonté de Dieu et donc c'est quoi la conclusion de cette réplique c'est de dire que le mal qui existe sur terre n'est-ce pas qu'il a lieu également par la volonté de Dieu parce que rien n'a lieu si ce n'est par la volonté de Dieu et là Abdouljabbar il a répliqué et il a dit ça veut dire mais est-ce que Dieu il veut qu'on lui désobéisse mais tout a lieu par la volonté de Dieu en fait il y a une distinction à faire entre ce que Dieu a voulu dans le sens que Dieu a spécifié pour les créatures certaines choses plutôt que d'autres c'est ça la volonté de Dieu Dieu a voulu que je sois de telle origine et pas de telle origine Dieu a voulu que je sois de telle couleur et pas de telle couleur Dieu a voulu que je fasse tel acte et pas tel acte ça veut dire que Dieu entre plusieurs possibilités qu'il y avait pour moi Dieu a spécifié certaines possibilités et pas d'autres c'est ça la volonté de Dieu donc tout a lieu par la volonté de Dieu c'est à dire que Dieu a spécifié toute chose pour ses créatures mais regardez le vice de Abdouljabbar le Mu'atazélite il a dit est-ce que Dieu il veut qu'on lui désobéisse Dieu n'agrée pas la désobéissance mais si elle provient de ses esclaves de certains de ses esclaves c'est que Dieu l'a prédestiné mais comme j'ai dit il y a une distinction à faire entre ce que Dieu a voulu et qu'il a prédestiné et entre ce que Dieu agrée il a voulu que les choses aient lieu comme elles ont lieu parce que tout a lieu par la volonté de Dieu mais il agrée le bien il n'agrée pas le mal il a créé le bien il a créé le mal il agrée le bien il n'agrée pas le mal il nous ordonne de faire le bien il nous interdit de faire le mal si nous on fait le bien c'est bien de notre part si nous on fait le mal c'est mal de notre part mais la création de Dieu du bien et du mal on ne dit pas que c'est mal ou blâmable s'agissant de Dieu parce qu'il fait ce qu'il veut de ses créatures c'est à dire on ne le questionne pas sur ce qu'il fait mais nous on sera questionné dans le delà sur ce qu'on fait donc le Mu'tazilid a dit il a voulu le bloquer il lui a dit mais est-ce que Dieu il veut qu'on lui désobéisse alors il lui a répondu est-ce que Dieu est désobéi malgré lui est-ce qu'il se peut qu'une personne désobéisse à Dieu alors que Dieu ne l'a pas voulu malgré Dieu ça veut dire que Dieu n'avait pas voulu une chose mais qu'elle a eu lieu malgré lui ça voudrait dire que Dieu est vaincu que Dieu est faible et ça c'est impossible alors le Mu'tazilid Abd al-Jabbar il a dit une dernière phrase encore une réplique il lui a dit donc il lui a dit mais vois-tu si Dieu m'a privé de la guider et qu'il a prédestiné pour moi une mauvaise fin c'est-à-dire l'égarement est-ce qu'il aura agi en bien envers moi ou en mal et là le le savant de l'islam il lui a répondu ça veut dire si ce dont il t'a privé c'est-à-dire la guider dont tu parles si ce dont il t'a privé c'est quelque chose qui t'appartient alors Dieu aurait été injuste envers toi mais ce qui est visé c'est que mais ça n'est pas le cas puisque tout appartient à Dieu c'est pas à toi qui appartient la guider ou l'égarement c'est à Dieu qui appartient toutes les créatures donc si ce que Dieu t'a privé est quelque chose qui te revenait de droit alors ça aurait été une injustice mais si c'est quelque chose qui appartient à Dieu alors Dieu accorde sa clémence et sa miséricorde à qui il veut donc ce qu'il a visé par cela c'est que étant donné que toute chose appartient à Dieu et que nous sommes des créatures de Dieu et que nous appartenons à Dieu par conséquent il est impossible que Dieu soit concerné par l'injustice quoi qu'il est prédestiné pour ses créatures que ce soit la guider ou bien l'égarement donc je vais redire parce que la beauté comme j'ai dit elle était en arabe je vais redire rapidement en arabe ce qu'il y a la conversation qu'il y a eu donc Abdouljabbar le Mu'atazilite il a dit l'ispharaïen donc pour ce qui est de l'explication du nom de Dieu Al-Aziz ça veut dire que Dieu est tout puissant il n'est pas vaincu tout ce qu'il a voulu se réalise immanquablement et inversement ce que Dieu n'a pas voulu ne se réalisera jamais donc tout a lieu par la création de Dieu que ce soit les épreuves la subsistance qu'elle soit faible ou qu'elle soit grande la bonne santé la maladie ce qui est doux et amer ce qui est sucré et salé tout 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 est créé par Dieu subhanahu wa ta'ala et Dieu n'est pas vaincu je vais finir juste avec une autre histoire de quelqu'un qui était Mu'atazilite donc qui avait cette mauvaise croyance qui croyait que Dieu n'a pas voulu le mal et que le mal a lieu sans que ce soit par la prédestination de Dieu il était dans une embarcation dans une barque il y avait en face de lui un masdéen donc un adorateur du soleil et ce Mu'atazilite qui se croyait musulmane il a dit à l'adorateur du soleil pourquoi tu ne crois pas en Dieu pourquoi tu n'entres pas en islam et pourquoi tu ne crois pas en Dieu alors l'adorateur du soleil il lui a répliqué par une chose qui est vraie mais qui n'est pas une excuse pour sa part il a dit Dieu n'a pas voulu cela pour moi Dieu n'a pas voulu que je sois guidé vers l'islam et c'est pour cela que je ne suis pas guidé vers l'islam et ça c'est une réalité tout a lieu par la prédestination de Dieu mais la personne n'a pas à se donner comme prétexte pour ne pas faire les causes elle n'a pas à dire ouais ben je reste comme ça dans l'égarement parce que de toute façon c'est prédestiné etc parce que toi tu ne sais pas ce que Dieu t'a prédestiné et donc tu dois faire l'effort tu ne sais pas ce qui vient demain tu ne sais pas ce qui va venir dans un instant donc à chaque instant T à chaque moment ne connaissant pas le futur tu as un choix tu as deux choix face à toi et tu peux choisir soit de faire le bien soit de faire le mal tu ne sais pas ce que Dieu t'a prédestiné et à chaque instant donné on a un choix qui nous est donné et nous on va choisir et sur ce choix là on sera questionné on sera interrogé on sera jugé dans l'au-delà sachant que toute chose a lieu par la volonté et par la prédestination de Dieu donc le Moatazilite il a dit au Mazdéen il lui a dit pourquoi tu ne veux pas être guidé entrer en islam et croire en Dieu l'autre lui a répondu parce que c'est Dieu qui ne l'a pas voulu alors le Moatazilite il lui a dit si Dieu il a voulu mais c'est le diable qui n'a pas voulu et c'est ça la mauvaise croyance qui n'est pas la croyance de l'islam toute chose a lieu par la prédestination de Dieu on ne dit pas que non Dieu il voulait le bien pour toi mais toi tu as fait le mal ce que Dieu a voulu se réalise si tu as tourné mal et tu es parti vers l'égarement c'est que Dieu l'a prédestiné et que Dieu l'a voulu donc le Moatazilite il a répondu au Mazdéen et lui a dit non Dieu a voulu que tu sois guidé mais c'est le diable qui n'a pas voulu et ça c'est un égarement c'est pas la croyance des musulmans celui qui croit cela n'est pas musulman alors le Mazdéen lui a répliqué lui a dit alors je suis avec le plus fort parce que si tu prétends que Dieu a voulu pour moi la guider et que le diable a voulu pour moi l'égarement et que de fait moi je suis égaré ça impliquerait alors que le diable a été plus fort que Dieu et ça c'est une aberration donc le Mazdéen a cassé le Moatazilite et ça montre à quel point la croyance des Moatazilites la croyance des Qadaliyah elle n'est pas correcte elle est infondée et elle est contraire à la vérité parce que la vérité ne se contredit pas et ce qui se contredit c'est le mensonge et l'islam c'est la vérité la croyance musulmane ne se contredit pas donc en résumé Allah est al-Aziz il est tout puissant il a créé toute chose et tout a lieu par sa volonté je vais laisser quelques minutes pour les questions et on s'arrête là et on reprendra Inch'Allah lundi prochain pour le cours sur la croyance et comme d'habitude je vous donne rendez-vous aussi jeudi pour la purification et la prière et samedi pour le cours sur le chapitre sur le livre de l'Iyad al-Salihin de l'Imam donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire sur le chat sur le forum de discussion alors il y a une question il faut faire combien de raka'a pour la prière en plein milieu de la nuit tu peux faire même deux raka'a et après plus tu fais plus tu as des hasanettes tu peux faire deux tu passes le salam après tu refais deux raka'a tu passes le salam après tu refais deux raka'a tu passes le salam et tu peux te contenter au moins de faire deux raka'a ce que les savants ont conseillé c'est tirer de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qalilun da'im khayrun min kathirin mon qatar c'est à dire faire peu mais de manière continue c'est mieux que de faire beaucoup mais de manière interrompue et ça c'est valable dans beaucoup de choses et c'est valable également dans la religion vous voyez ceux qui font un régime drastique c'est possible pendant une semaine ils vont manger du pain et de l'eau non pas du pain c'est vrai parce que c'est calorique je crois ils vont manger du poisson et de la salade poisson pour les protéines ils vont faire ça pendant une semaine à la fin ils vont pas tenir ils vont s'arrêter ils vont reprendre quelques mois après ça va durer 3 jours après ils vont s'arrêter alors que si une personne elle essaye petit à petit elle y va pas de manière drastique mais petit à petit mais de manière continue elle aura plus de résultats au final pareil pour le sport quelqu'un dès le premier jour il veut se remettre au sport il essaye de faire le maximum de pompe possible il va courir le plus qu'il peut il va arriver à la fin avec des courbatures telles que le lendemain il va pas bouger et le surlendemain il aura encore plus de courbatures que le lendemain et ainsi de suite donc au final il va rien faire du tout les prochains jours et après sa motivation elle va diminuer alors que s'il avait commencé petit à petit le fait de faire peu mais de manière régulière ça l'aurait mené à plus de résultats et pareil quand tu veux faire les adorations voilà donc faire peu de manière continue est meilleur que de faire beaucoup mais d'interrompre quelle est l'heure de la prière dans la nuit alors quand on dit d'une manière générale c'est une personne elle a fait des isha et après elle fait des sunnah c'est bien après ce qui est appelé ça consiste à se lever dans la nuit après s'être couché après avoir fait la prière du isha pour faire des adorations et en ça il y a bien entendu des hassanettes pendant que les gens dorment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith wa salli bil laili wa nasuniyam c'est à dire et faites la prière ou fais la prière la nuit pendant que les gens dorment donc tu as dormi tu t'es réveillé après avoir dormi pour faire des prières ça ça s'appelle salat at tahajjud et et le dernier tiers de la nuit c'est un c'est un moment qui est particulier pour que les les douas soient exaucées donc c'est bien de faire le de faire la prière également dans le dernier tiers de la nuit en particulier donc il y a une question sur les différentes mauvaises croyances des qadari ils en ont eu plusieurs mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les hadiths qui ont été rapportés de lui c'est à dire les qadari sont les mazdéens de notre communauté pourquoi parce que les mazdéens avaient pour croyance qu'il y a plusieurs créateurs ils disaient qu'il y a le créateur de la lumière le créateur du bien qu'eux ils considéraient que c'était la lumière et le créateur du mal et eux ils considéraient que c'était l'obscurité et comme le feu était représentatif de la lumière était le symbole de la lumière c'est pour cela que les mazdéens ils adoraient le feu il y en avait beaucoup en perse la perse c'était une terre de mazdéens avant que l'islam ne se propage en perse donc tous les pays qui sont vers l'Iran et même à partir de l'Irak puis l'Iran et les pays qui sont dans ces régions là les pays qui se terminent par le stan à l'origine c'était des régions perses qui étaient gouvernés par des mazdéens et c'était des mazdéens qui étaient là-bas ils adoraient le feu donc ils avaient pour croyance qu'il y a plusieurs créateurs un créateur du bien un créateur du mal le prophète a comparé les qadaliyah aux mazdéens parce que les qadaliyah ont pour croyance qu'il y a plusieurs créateurs puisque certains parmi eux disent que Dieu a créé le bien et que nous nous créons le mal donc eux ils ont prétendu qu'il y a encore plus de créateurs que les mazdéens les mazdéens ils ont prétendu qu'il y a que deux créateurs c'est déjà trop alors que les qadaliyah ils prétendent que nous sommes tous des créateurs parce que chacun parmi nous quand on fait le mal eux ils disent que c'est nous qui l'avons créé et un des groupes des qadaliyah ils disent que nous créons nos actes volontaires et il y a eu d'autres groupes les muatazilah se sont eux-mêmes divisés en 20 groupes mais en résumé ce qui les réunit c'est quoi c'est qu'ils n'ont pas cru en la prédestination de Dieu de toute chose ils ne croient pas au mektub or c'est un des six piliers de la foi et celui qui ne croit pas au mektub il ne croit pas que les choses sont prédestinées par Dieu qu'elles ont lieu que si Dieu les a voulu les a prédestinées celui-là n'est pas musulman ça veut dire que s'il a eu cette mauvaise croyance il doit revenir à l'islam en récitant à nouveau les deux témoignages justement pour revenir à l'islam والحمد لله